bonjour et bienvenue au premier cours de sciences d'ingénierie ici pour les filières MPC et PCSI bien sûr ces cours que nous allons faire durant cette année plusieurs vidéos à travers plusieurs vidéos donc sont fondamentales pour les filières T donc que ce soit pour Génie électrique GM ou bien Génie électrique GE donc on commence cette première vidéo par le cours modélisation de liaison donc pourquoi on a commencé par modélisation de liaison donc parce que ce sont fondamentales c'est un cours fondamental pour entamer les autres cours au niveau partie mécanique c'est à dire partie on parle de partie pour calculer les vitesses calculer les torseurs de vitesse torseurs cinématiques donc torseurs cinématiques calculer les torseurs statiques et calculer les torseurs dynamiques donc les efforts pour modéliser les efforts les vitesses etc donc on doit avoir une connaissance très profonde au niveau modélisation des liaisons alors on passe direct donc la modélisation géométrique des liaisons mécaniques donc lorsqu'on souhaite étudier le comportement cinématique alors le comportement cinématique alors signifie ce sont des champs vitesse c'est à dire on veut étudier le mouvement d'accord on parle pas des efforts mais ce sont des mouvements donc au niveau comportement cinématique d'accord et les efforts d'un mécanisme alors ici on parle du côté statique ou bien dynamique d'accord donc on a trois trois catégories ou bien trois classes donc l'étude cinématique d'un mécanisme l'étude statique d'un mécanisme et l'étude dynamique d'un mécanisme alors l'étude statique cinématique alors il se concerne par détermination du champ du torseur de vitesse donc torseurs cinématiques qui sont les vitesses que ce soit les vitesses angulaires ou bien les vitesses linéaires d'accord soit v ou bien oméga et les efforts c'est à dire on parle ici soit statique soit dynamique donc là au niveau torseurs statique donc on a les efforts et on a les moments et on a aussi les torseurs torseurs dynamiques dans ce cas là donc on va introduire le deuxième loi de Newton d'accord donc bien sûr au niveau le calcul statique donc on utilise la première loi de Newton d'accord donc alors il est nécessaire donc le comportement donc le comportement cinématique donc c'est un torseur torseur pour déterminer le torseur vitesse donc ici on s'intéresse à calculer ou bien déterminer les vitesses d'un mécanisme ou bien la nature de mouvement donc la nature de mouvement vous pouvez les vitesses donc que ce soit angulaire ou bien linéaire alors il est nécessaire de s'appuyer sur un modèle cinématique un modèle cinématique donc c'est à dire on va faire quoi on va on a un modèle réel donc un mécanisme réel donc on va faire on va le modéliser à travers des liaisons pour trouver un modèle simplifié cinématique donc le but c'est de déterminer les vitesses donc là on n'a pas forcément donc à étudier tout le système chaque pièce de ce système donc on se limite à juste déterminer les vitesses d'accord donc son modèle est en général un schéma cinématique ou un graphe de liaison donc un schéma cinématique soit un schéma cinématique 2D ou bien 3D donc là on parle des schémas cinématiques donc c'est un modélisation cinématique d'accord donc là c'est une modélisation cinématique d'accord ou bien un graphe de liaison donc c'est c'est la même chose donc là le graphe de liaison et schéma cinématique c'est presque la même chose mais là au niveau schéma cinématique c'est une représentation graphique dessin d'accord et là ce sont à travers des cercles et on va dans chaque cercle on va écrire le nom d'un système ou bien d'une pièce et après on va déterminer la liaison donc là c'est juste le nom de liaison et le point d'application plus basse ou bien l'axe d'appeler la direction ou bien le sens donc pour ce faire on utilise des liaisons élémentaires normalisées qu'il conviendra de connaître après donc on va voir dans ce cours donc on peut caractériser les solides par un solide réel ou parfait alors on va voir ça de façon en détail donc là la modélisation des liaisons donc donc c'est quoi donc à travers l'étude donc là c'est une étude globale donc là à travers un modèle un modèle réel donc modèle réel donc là on va passer vers alors schéma cinématique donc schéma cinématique modèle réel ou bien modèle parfait d'accord donc après c'est schéma cinématique et après donc là le graphe de liaison d'accord donc là on va voir ça après donc en détail donc dans le slide suivant donc modélisation des mécanismes la modélisation d'un mécanisme consiste à passer d'un mécanisme réel ou de sa représentation réelle donc soit un mécanisme réel soit une présentation réelle donc ce sont des descriptions d'un mécanisme un plan, schéma, des scènes 2D, des scènes 3D, une maquette etc donc un schéma cinématique dans lequel il est représenté donc on passe de la présentation réelle vers un schéma cinématique qui contient donc chaque classe d'équivalence par un ou plusieurs traits donc là on représente les classes d'équivalence par un trait par un trait ou bien plusieurs traits donc ça dépend si on a plusieurs contacts entre plusieurs liens entre plusieurs pièces ou bien une autre classe d'équivalence donc on aura plusieurs traits d'accord chaque liaison entre pièces ou par un chaque liaison entre deux classes d'équivalence ici chaque liaison entre deux classes d'équivalence par une liaison normale ici d'accord donc à partir d'un mécanisme réel il faut donc donc à partir d'un mécanisme réel c'est-à-dire l'utude notre utude donc ou bien notre système réel donc on doit faire quoi ? on doit identifier pour faire schéma pour faire schéma cinématique ou bien grapter les liaisons il faut identifier les classes d'équivalence identifier les liaisons entre ces classes d'équivalence et après et bien de modéliser le mécanisme à l'aide d'un schéma cinématique donc là on a quatre étapes donc identifier les classes d'équivalence identifier les liaisons entre ces classes d'équivalence après c'est dessiner le schéma cinématique donc soit schéma cinématique de D ou bien 3D donc et après c'est le grapter les liaisons d'accord alors donc là on a le système réel donc un système réel il est comme ça d'accord donc là il est aussi une modélisation d'accord on ne va pas parler de ça donc c'est aussi une modélisation c'est à dire ce système il est réel en sens des pièces d'accord des mécanismes d'accord parce que ces pièces là ce sont des pièces qui sont réelles d'accord mais ce système est aussi c'est une simulation d'un pied d'accord donc les deux ce sont des similations d'un pied mais au niveau pourquoi on appelle ça c'est un système réel parce qu'il contient vraiment ce sont des pièces réelles d'accord que nous avons déjà fabriquées assemblées etc. et donc pour constituer ce système d'accord donc à travers ce avant de passer à ce système donc on fait une modélisation 3D donc là c'est une modélisation 3D en utilisant des logiciels pour dessin assisté par ordinateur donc CAO donc soit Katia soit Solidworks soit d'autres logiciels pour faire ça donc on dessine les pièces comme ça on l'assemble d'accord pour faire un modèle 3D donc là c'est un modèle un mécanisme qui ressemble à ça en 3D mais c'est juste une maquette une modélisation en 3D ce ne sont pas des pièces réelles d'accord et là donc là c'est en 3D par contre on peut voir les pièces en 3 dimensions et là c'est une vue de face d'accord donc là c'est une représentation de D représentation de D c'est-à-dire une face d'accord comme une image d'accord donc l'utilisateur il voit le système de ce côté donc il voit une page une feu donc là c'est la page d'accord ou bien quand on fait d'accord un scan comme ça sur 2D d'accord donc là c'est représentation de D d'accord et là représentation 3D parce que alors le système ici par contre là donc parce que là on peut voir les pièces en 3 dimensions d'accord là c'est juste 2 dimensions donc représentation en 3D représentation en 2D et après c'est après donc là c'est aussi compliqué d'accord pour simplifier l'étude pourquoi pourquoi on veut simplifier l'étude c'est pour déterminer on se concentre à déterminer ici pour cinématique pour un objet cinématique et donc pour une étude cinématique et donc déterminer le mouvement donc déterminer le mouvement de chaque classe d'équivalence et aussi déterminer le calcul des vitesses soit angulaire torseur cinématique d'accord après on peut aller vers l'étude statique d'accord et après l'étude dynamique d'accord donc là l'étude statique c'est-à-dire donc on va appliquer la loi la première loi de Newton et donc c'est un torseur statique et après on peut aller vers l'étude dynamique d'accord donc cinématique statique et dynamique donc mais avant ça on doit avoir une mobilisation correcte d'accord et on chine comme ça donc il y a étude cinématique il y a étude statique et il y a après il y a étude dynamique d'accord donc là on a le modèle un système réel donc au niveau d'exam donc là soit on a des images pour un système réel soit on a des images en 3D d'accord on a comme ça on a une description ou bien on a des dessins d'accord donc la représentation graphique et des images donc là c'est un système réel donc je parle de ça système réel donc dessins plans images etc donc là ce sont des modèles en 3D des modèles en 3D on peut avoir ça aussi au niveau d'exam et on demande de faire ça donc schéma cinématique en 3D schéma cinématique en 2D et graph de liaison donc ça dépend les questions soit faire directement le grave de liaison soit faire un schéma après déterminer le grave de liaison après schéma cinématique ou bien faire un schéma cinématique après le grave de liaison et donc les deux sont les deux donc les deux soit cinématique 2D 3D 3D 2D et graph de liaison donc là ce sont sont presque et d'accord donc c'est juste ça on utilise des lignes et là ce sont pour on écrit de façon bref d'accord alors là alors là alors pour faire ça donc comme résumé de ça alors on a un modèle réel après on a modèle donc là on parle parfait bon parfait c'est-à-dire un modèle maquette des représentations sur la forme des logiciels CA encore ce sont des modèles maquettes et après on a après ça on a des schémas alors ce sont des schémas cinématiques 2D 3D 2D et schéma cinématiques 2D et après grave de l'hide là les graves divisant alors on peut directement le grave de l'hide se trouver en parallèle même au même stade par rapport au schéma cinématique donc pour faire ça donc pour faire ça donc là on demande à faire ça et ce sont ça ce sont les données les données sur la forme d'image sur la forme des plans de D ce sont des descriptions textes ou bien à travers des 10 d'accord ou bien les 3 donc pour faire ça on doit on doit faire 4 choses donc identifier les classes d'équivalence les deuxièmes donc là c'est 1 le 2 alors identifier les liaisons les liaisons donc là c'est une liaison entre les classes entre les classes d'équivalence alors là je vais revenir donc là le 1 c'est identifier les différentes classes d'équivalence 2 c'est on peut donc c'est on peut même colorer donc colorer les les classes d'équivalence donc chaque pièce donc classe d'équivalence il contient plusieurs pièces d'accord d'accord encastrer entre eux donc là colorer 6 pièces chaque classe d'équivalence on va attribuer une couleur différente donc identifier donc là on doit juste aller vers l'intersection entre les classes d'équivalence et identifier la liaison entre ces classes d'équivalence et la troisième c'est de dessiner le schéma cinématique c'est il est demandé d'accord c'est il est demandé donc là c'est il est demandé on va tracer le schéma cinématique c'est il demande de tracer le graphe de liaison on peut tracer le graphe de liaison directement mais les deux donc identifier les classes d'équivalence identifier les liaisons alors là les deux sont essentiels que ce soit il est demandé directement sur la forme des questions ou bien il n'est pas demandé donc on doit le faire d'accord donc identifier les schémas cinématiques alors si la question est déterminée faire un schéma cinématique donc on doit faire trois étapes ou bien si elle est déterminée et c'est le graphe de liaison on va faire l'étape 1 l'étape 2 et déterminer et tracer le graphe de liaison au lieu du schéma cinématique alors c'est quoi la classe d'équivalence d'accord donc voilà je vais avant de alors avant d'entamer une classe d'équivalence donc avant d'entamer une classe d'équivalence on doit connaître c'est quoi le degré de liberté alors classe d'équivalence donc là le degré de liberté donc le mouvement relatif est étudié dans un repère local associé à la liaison d'accord donc première donc le mouvement relatif c'est à dire le mouvement de un solide 1 par rapport au solide 2 c'est un mouvement relatif d'accord dans un repère qui est local associé à un solide d'accord un solide ou bien à la liaison donc la liaison bien sûr il sera entre ces deux solides donc automatiquement donc il y a le repère local il sera associé à la 2 de ces solides ou bien on a deux de solides on a deux repères locaux alors dans un dans lequel il existe deux mouvements élémentaires on a un mouvement donc pour résumer ça donc de la liberté des liaisons donc une liaison donc donc c'est une liaison on doit pour parler de liaison on doit avoir deux 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 solides d'accord ou bien deux corps d'accord donc alors la liaison c'est quoi donc la liaison en général donc elle combine donc elle résume les mouvements d'accord les mouvements qui entre ces deux deux corps les mouvements relatifs entre ces deux corps donc les mouvements on a deux de nature donc ce sont deux natures donc soit la translation rectiligne donc une translation ou bien une rotation d'accord donc le déplacement d'un solide libre dans l'espace et la combinaison d'une translation d'érection quelconque d'un point des solides et de sa rotation autour de ce point donc la translation d'érection quelconque et la composition de trois translations élémentaires de direction donc si on prend un solide libre donc un solide qui est libre comme ça donc si on prend tout ça il est libre par rapport on doit avoir par rapport à la mer mais donc le plus connu si on prend hélicoptère donc là on va on va prendre le solide il est comme ça d'accord par rapport à l'air d'accord un solide par rapport à l'air donc là le solide il peut faire le mouvement le mouvement des translations une translation et des rotations donc la translation peut être composée en trois directions dans les trois directions donc x, y, z donc t, x, t, y, t, z d'accord ce sont des translations et des rotations les trois rotations ce sont les rotations qu'on note r, x, r, y et r, z selon la droite ou bien l'axe o, x, o, y et o, z donc on dit qu'un solide libre donc il possède 10 degrés de liberté donc un solide qui est libre par un hélicoptère par exemple donc là il possède 10 degrés de liberté par rapport à l'air donc c'est-à-dire dans l'espace donc il peut faire trois rotations c'est-à-dire il peut tourner donc si on prend donc le repère qui est relié quelconque par rapport à l'air donc l'atmosphère donc on va considérer l'hélicoptère est comme ça d'accord donc là il peut faire une translation donc là on va donner bon alors là c'est x alors là il doit être x x, y et z alors il peut faire la translation selon x il peut translater selon z donc gagner l'auteur il peut translater selon x allez comme ça d'accord il peut faire de rotation selon alors son x d'accord il peut tourner selon y faire de rotation acrobatique comme ça et il peut tourner selon x ici faire des choses comme ça d'accord tourner comme ça ou bien tourner comme ça selon y tourner selon z comme ça d'accord translater allez ici selon y allez selon x et allez selon z donc on dit que l'hélicoptère par rapport à l'air ici donc il possède 6 degrés de liberté donc il est libre d'accord donc là au maximum un solide lié donc dans l'espace donc il peut possède s'il est libre donc il possède s'il y a de liberté au maximum d'accord donc au niveau lorsqu'on a des liaisons qui sont qui sont par rapport à un autre corps c'est à dire un solide par rapport un autre solide donc normalement donc il est le maximum c'est 5 d'accord donc là c'est quoi la classe d'équivalence alors classe d'équivalence donc je vais revenir à ça après donc classe d'équivalence donc on a parlé de l'hélicoptère alors de l'hélicoptère de liberté donc là c'est en général c'est la capacité c'est la capacité de de faire un mouvement selon une direction que soit un mouvement que soit un mouvement rectiligne c'est à dire translation ou bien un mouvement de rotation c'est à dire là on a un mouvement de rotation c'est à dire faire une rotation d'accord c'est la capacité de l'hélicoptère c'est la capacité d'accord si on a la capacité selon une direction de faire un mouvement donc on a un degré de liberté selon cette direction si on n'a pas cette capacité donc le degré de liberté égale à 0 d'accord, par rapport à l'autre solide, c'est à dire on ne peut pas faire le mouvement selon la direction, que ce soit le mouvement de rotation ou bien translation d'accord alors suivons alors suivons ces classes d'équivalence donc la classe d'équivalence est un ensemble de pièces cinématiquement équivalente, cinématiquement équivalente, alors là au niveau cinématique, donc signifie mouvement d'accord, et donc signifie quoi, donc une classe d'équivalence est un ensemble de pièces qu'elles ont un mouvement équivalente c'est à dire une pièce par rapport à une autre pièce, alors si l'autre est translat, alors si un est en translation l'autre aussi il est en même translation, c'est à dire ils ont une même caractéristique de translation d'accord, et donc ce sont donc c'est à dire ça signifie quoi c'est à dire qu'ils peuvent être représentés en un seul une seule et même pièce équivalente donc là en général les classes d'équivalence donc les classes d'équivalence donc pour simplifier les choses donc un ensemble d'une classe d'équivalence donc les pièces qu'ils ont qu'ils sont dans cet ensemble donc normalement ils sont fixes ils sont fixes entre eux d'accord ils sont fixes c'est à dire le mouvement relatif d'une pièce par rapport à l'autre pièce donc c'est zéro d'accord il est encastrement on parle d'encastrement il est encastré d'accord donc une classe d'équivalence est un ensemble des pièces cinématiquement c'est à dire un mouvement équivalente ils ont un mouvement équivalente c'est à dire ils peuvent être représentés tous ensemble tous ensemble par une seule et même pièce équivalente à appliquer classe d'équivalence donc là au niveau cinématique donc point au point de vue cinématique donc cinématiquement on veut déterminer les vitesses d'accord torseur vitesse et donc puisque c'est toutes les pièces qui appartiennent à la même classe d'équivalence ils ont un mouvement équivalent c'est le dernier mouvement donc au lieu d'étudier chaque pièce on va l'assembler d'accord et donc on doit on 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 peut parler on on peut étudier une seule pièce qui appartient à cet ensemble et donc ce qu'on appelle classe d'équivalence d'accord donc classe d'équivalence elle contient plusieurs pièces une ou plusieurs pièces qui ont le même mouvement d'accord qui ont le même mouvement donc de façon très claire d'accord donc une classe d'équivalence donc elle contient les pièces qui sont encastrées entre eux encastrées entre eux c'est-à-dire quoi c'est-à-dire ils ne bougent pas par rapport à eux d'accord une pièce par rapport à l'autre pièce ils ne bougent pas d'accord donc là toutes les pièces ne représentent aucun mouvement relatif donc ne représentent aucun mouvement relatif c'est-à-dire ils sont encastrés c'est-à-dire les vitesses le torseur vitesse de 1 de la pièce par rapport à l'autre pièce il est 0 d'accord donc 1 on parle d'un liaison encastrées il est encastré cédé d'accord il est coincé d'accord fixe ils seront donc seront dans la même place d'équivalence des pièces additionnelles n'intervient pas dans la cinématique des systèmes mais permettent par exemple de réduire des frottements dans les liaisons pour être associés à l'une ou l'autre des classes équivalentes associées à l'idée concernée donc en général ce sont ça d'accord donc les classes d'équivalence certaines pièces pourront même n'être impliquées dont aucune classe d'équivalence donc les classes d'équivalence donc pour déterminer les classes d'équivalence donc il est simple donc on va on va déterminer les pièces est-ce qu'on va poser la question est-ce que la pièce 1 il est en mouvement par rapport la pièce 2 et ainsi du suite on a la pièce 1 pièce 2 donc la pièce 1 pièce 2 pièce 3 alors je pour déterminer la classe d'équivalence donc là je vais écrire 1 d'accord et aller de 1 jusqu'à la dernière pièce et voilà est-ce que la pièce 1 donc la pièce 1 la pièce 2 donc pour déterminer donc normalement je donc la pièce 1 la pièce 2 doit avoir un contact entre d'accord donc après je pose la question est-ce que la pièce 1 et la pièce 2 risque la pièce 1 a un mouvement un mouvement par rapport à la pièce 2 si oui donc ils ont une classe différente si la pièce 1 ils ont aucun mouvement il est fixe par rapport à la pièce 2 donc les deux sont dans la même classe d'équivalent donc 1 et 2 d'accord ainsi de suite d'accord remarque aussi une remarque très importante donc les rondelles donc les rondelles les éléments élastiques les éléments élastiques par exemple les joints donc les joints élastiques les anons élastiques etc donc les roulements d'accord donc là on ne compte pas donc 6 pièces on ne compte pas d'accord donc ils ne rentrent pas dans aucun classe d'équivalent donc là on les élimine donc ils ne rentrent pas alors on fait souvent une confusion entre le mot pièce et le terme place d'équivalence alors le terme place d'équivalence il est simple donc place d'équivalence c'est une pièce qui est équivalente donc une place d'équivalence il contient plusieurs pièces donc qu'ils ont un mouvement qu'ils n'ont aucun mouvement relatif entre eux d'accord qu'ils n'ont aucun mouvement relatif entre eux d'accord alors donc on revient à ça géométrie des contacts entre deux solides parfait donc il y a trois natures de contact contact ponctuel donc il y a trois types de contact donc on a contact ponctuel on a contact linique et on a contact surface alors contact ponctuel c'est à dire le contact doit être ponctuel c'est à dire un point pour faire ça donc c'est un contact entre une sphère et un plan donc on a un plan donc un plan et un sphère donc une sphère donc là on a le point donc le point de contact il est un point ponctuel d'accord donc il est là donc je parle d'une sphère qui est parfaite d'accord donc pour une sphère qui est parfaite donc le contact ponctuel donc là c'est le contact entre le plan et la sphère donc c'est ponctuel d'accord contact linique il y a deux types donc contact linique on a deux types il y a linique rectiligne donc contact linique c'est à dire quoi c'est une ligne d'accord donc c'est une ligne d'accord donc alors pour un contact lin donc je trace lin donc quelles sont les possibilités alors avoir des choses comme ça lin donc linéaire rectiligne a un plan d'accord c'est linique un contact linique là je parle des choses qui sont aussi parfait donc c'est un cylindre qui est parfait d'accord donc le contact ici c'est linique il y a linique circulaire linique circulaire il est comme ça alors donc linique circulaire il est comme ça et donc le contact donc signifie quoi donc deux sphères donc là un sphère comme ça et une autre sphère demi-sphère il est comme ça il est comme ça ou bien donc là un cylindre qui est au vert et une sphère d'accord donc là le contact il est linique d'accord donc le contact remarqué le contact ici donc si on a une sphère ici alors le contact linique il faut bien se faire dans un demi-sphère ici comme ça donc c'est un contact donc contact ici c'est un alors c'est un contact linique d'accord sphère entre sphère sphère d'accord alors là contact surface on a surface plein surface cylindrique et surface surface alors surface surface c'est quoi alors on parle surface plein surface plein donc surface plein donc là il est ici d'accord donc surface plein donc non surface plein c'est à dire un contact qui est surface c'est à dire une surface d'accord pardon donc là il y a on a une surface donc le contact une surface d'accord surface c'est à dire une surface donc là le plan plan donc là plan plan ça donc là pardon donc là on a surface plein donc surface cylindrique donc surface c'est à dire une surface qui est cylindrique et la surface cylindrique donc donc là surface cylindrique donc deux là ce sont deux cylindres d'accord donc là c'est parce qu'il est ici et ce sont une surface cylindrique d'accord et il y a surface surface sphère et surface expert dans ce cas là donc ce sont des ici d'accord donc là on un demi donc là sphère et donc sphère dans sphère d'accord donc là on il y a de ça alors au niveau donc ce sont ici au niveau surface linique donc surface rectiligne c'est à dire un surface sur un plan et là on a cylindre cylindre sphère il est ici d'accord et surface ponctuelle donc contact ponctuel donc il est ici contact ponctuel il est ici d'accord donc la liaison entre cylindres si on prend le cylindre 2 donc pour déterminer les pour déterminer les avant de déterminer les liaisons donc on peut déterminer combien de mouvements on a entre ces deux solides donc il est simple donc pour déterminer le mouvement alors en détail on va commencer par quoi alors on suppose qu'on a six mouvements d'accord donc en général six mouvements c'est les deux c'est les deux plans c'est un un corps qui est libre d'accord donc alors on a un repère qui est comme ça alors on essaye de faire bouger le faire bouger faire une translation sans les trois directions si la translation il est permis il est permis alors donc dans ce cas là on a un mouvement selon cette direction sinon on a zéro d'accord et après après on passe vers la rotation d'accord alors je vais vers ici donc là donc là pour déterminer le mouvement donc là on a un mouvement on a normalement on a les trois rotations rx ry et rz et il y a translation tx tz et tz d'accord les trous donc c'est un parfait c'est un solide qui est un parfait pardon et qui est libre d'accord donc c'est le guide diverti donc là c'est degré ddr c'est degré de liberté donc c'est degré de liberté c'est-à-dire ça signifie que six mouvements on peut faire six mouvements indépendants d'accord six mouvements indépendants d'accord c'est pas des mouvements qui sont combinés indépendants pardon donc donc alors on va prendre un simple donc là on prend un solide l'eau solide 1 et là après on a un solide 2 qui soit nature du solide d'accord donc on trace l'eau en repère alors l'eau repère donc je vais tracer l'eau repère ça qui fait des choses alors le repère on va prendre comme ça alors je suppose que ça il est fixe donc là puisque le repère il est associé à ce à l'eau solide 1 donc là c'est 1 donc là il est fixe donc alors là c'est 2 alors maintenant je vais essayer de bouger 2 alors est-ce que S2 peut bouger selon son nom X alors là je vais poser là c'est X là c'est Y et là c'est X alors est-ce que il peut bouger est-ce que S2 peut bouger selon X oui donc il peut bouger pas de problème d'accord et il fait un mouvement juste des choses petit alors c'est ok d'accord il peut faire le mouvement donc dévoyer de liberté c'est juste la capacité est-ce qu'il est capable ou bien non si il bouge un peu donc il est capable d'accord ok donc là donc on a il peut bouger d'accord alors est-ce que par rapport donc il y a donc donc je vais alors selon X alors selon X on a TX donc il peut faire translation selon TX selon X translation selon Z translation selon Y est-ce qu'il peut bouger selon Y sans perdre sans perdre le contact d'accord donc on doit vérifier sans perdre on doit bouger sans perdre le contact d'accord donc S2 par rapport à S1 donc il peut bouger selon on peut bouger sans perdre le contact donc il y a T et Y selon Z si je bouge selon Z donc je vais perdre le contact et donc c'est 0 donc il n'a pas de capacité alors maintenant je vais essayer la rotation la rotation selon et la rotation comme ça la rotation comme ça la rotation comme ça la rotation selon Y alors je vais essayer de faire faire un mouvement de Y de solid X alors si je fais le mouvement donc je vais perdre le contact d'accord donc c'est 0 selon Y selon X si je fais une rotation selon X je vais perdre le contact d'accord le contact alors là alors si je vais perdre le contact ici selon X alors selon Z donc je peux faire une rotation selon Z d'accord donc là signifie qu'on a 3 degrés de liberté 3DDL d'accord alors c'est bon donc translation selon Z pour vérifier translation selon Z il n'est pas fermé la rotation selon X n'est pas fermé est-ce que la rotation selon X elle est fermée ou bien elle n'est pas fermée oui elle est fermée d'accord la rotation selon X elle est fermée donc si on tourne on va prendre ça on va faire tourner donc il peut tourner selon X d'accord il peut tourner donc il y a RX selon Z selon Y alors on fait tourner donc on perd le contact si on prend son Z donc on peut tourner donc son problème donc on a pardon on a 4 degrés de liberté d'accord donc on a 4 degrés de liberté et donc là c'est quoi donc c'est linéaire rectilite donc linéaire rectilite au niveau donc après donc là on va passer vers l'illusion isolée entre les solides d'accord on va entamer ça dans la prochaine vidéo merci et à très bientôt on va